Il s'appelle Ed Sheeran, il est roux, plutôt timide et ce chanteur britannique vient d'établir un record sur le numéro 1 du streaming musical Spotify. Son troisième album qui vient tout juste de sortir a été écouté, écoutez bien, 57 millions de fois le clip de la chanson Shape of You, celle-là. Ce clip, il a été regardé près de 400 millions de fois sur YouTube. Si vous ne le connaissez pas déjà, c'est le moment où jamais, n'est-ce pas Jean-Philippe Ballard ? Alors c'est intéressant parce que Ed Sheeran, c'est un peu la chronique d'un succès pas franchement annoncé. C'est d'abord l'histoire d'un môme assez réservé qui grandit modestement avec sa guitare dans une petite ville de Grande-Bretagne. Alors des gamins comme lui, il y en a plein. En plus, on ne peut pas dire qu'il est franchement un physique de jeune premier, mais il a une vraie gueule, comme on dit. Il a une bouille ronde, des cheveux roux en pétard et des tatouages qui, eux, viendront un peu plus tard. Il a surtout une façon d'écrire, Ed Sheeran, très simple, très folk, acoustique, romantique, accessible et qui plaît énormément. Ça, c'était Photographe, l'un de ses précédents tubes. Alors depuis quelques années, toutes les stars veulent travailler avec lui. Beyoncé, Taylor Swift, Justin Bieber, Elton John lui-même l'adore. Le succès, il est mondial. Il a un peu tardé en France. C'est pour ça qu'ici, tout le monde ne connaît pas encore Ed Sheeran. Mais le bonhomme a du caractère, il a du potentiel. Il a notamment, Hélène, rempli plusieurs fois le stade de Wembley tout seul avec sa guitare. À ma connaissance, c'est une première. Et ce sera plein aussi le 6 avril prochain à Paris-Bercy, Accor Hotel Arena. Son dernier album s'appelle Divide, à Ed Sheeran.